... Bonjour à tous, et nous sommes de retour pour une nouvelle série d'un jeu que j'attendais depuis, de belles lurettes. Il y a eu quelques problèmes techniques pour le jeu hier, donc le jeu en question est H1Z1, c'est un jeu un peu, une espèce de mélange entre DZ et Rust. Donc on peut construire des bâtiments, on peut limiter beaucoup de PVP dans le jeu, parce que les gens veulent avoir tout ce qui est d'ailleurs. On commence avec une flashlight, puis c'est pas mal tout, sinon dans notre inventaire on a 5 bandages, la planche je l'ai trouvée, donc c'est fantastique, c'est toujours utile. J'ai trouvé une bouteille d'eau vide. Pour l'instant j'ai joué environ 20 minutes, j'ai rencontré un groupe de personnes qui étaient pas hostiles, donc c'est une bonne nouvelle. Disons que les gens sont pas trop hostiles pour ce qui est des premiers jours je crois, parce qu'ils veulent tous apprendre un peu le jeu, puis découvrir un peu la map et tout, avant de commencer le vrai PVP, le vrai jeu si on veut. Alors, je vais jouer un petit peu aujourd'hui avec vous, je vais sûrement jouer un peu aussi entre les deux épisodes, ça se peut que je meurs, il y a des bonnes chances que je meurs plusieurs fois, soit dans le vidéo ou entre les épisodes, donc ça se peut que tout ce que vous voyez aujourd'hui va être perdu éventuellement. Le jeu est assez intéressant, on peut construire des bases, on fait comme dans Rust, on peut ramasser des arbres. Et je crois qu'on peut ramasser celle-ci, si on fait E. Non, il semblerait que non. Je sais que si on trouve une hache, on peut ramasser des, on peut couper des arbres, et on a, on pense que c'est un zombie, c'est non. Il y a des véhicules, il y a des, les maps ils peuvent aller jusqu'à une centaine ou deux cents joueurs à peu près, on a quelqu'un là-bas. Pardon. Et pour célébrer aussi le lancement du jeu, je vais faire tirer une copie pour les auditeurs. Alors tout ce que vous devez faire pour participer, c'est dire quel est votre jeu de zombies préféré, puis laisser un like. Alors lorsque j'atteindrai 25 likes, je ferai tirer parmi les commentaires en-dessous les gens qui auront commenté. Alors, on continue avec l'exploration de ce camion. Absolument rien. J'ai un, deux, trois zombies, une église. Donc comme vous pouvez voir les graphiques sont quand même assez intéressants. Les zombies, je vais rester quand même assez loin pour pas qu'ils m'attaquent. On a des, on a des maps, on a une map qu'on peut voir sur le panneau ici. Je vais essayer de m'y rendre sans me faire tisser. Parce que contrairement à Daisy, les zombies dans H1-Z1 sont assez mortels. Si vous êtes, si vous êtes, si vous êtes, ah, on a quelqu'un là-bas qui va se faire aggroer par les zombies. Euh... Où suis-je? Ça se peut que je communique avec d'autres joueurs en anglais, parce que bien sûr ils parlent anglais. Comme vous pouvez voir les gens sont pas très hostiles. Est-ce qu'il y a à tirer des zombies dans notre, dans notre direction? Donc on a un barrage hydrolectrique, Cranberry, G-Street, j'ai aucune idée, on est où présentement? Est-ce qu'il y a une affiche? C'est pas ça. Greenhorn Road, Nord. Greenhorn, Greenhorn. Est, Est, Est... Ah, Nord. Ok, on serait ici donc. Donc si je continue... Au Nord, le soleil est bien se lever. Hum... Est-ce que je peux me faire une course à l'église? Donc le jeu est en alpha, pré-alpha. Les graphiques sont quand même assez intéressants et le framerate est assez intéressant aussi. Comme on peut voir en bas à droite, on a nos barres d'énergie, d'hydratation, de stamina et d'énergie. Puis bien sûr la barre de vie. Et vous pouvez voir que mon énergie qui constitue la nourriture est assez basse présentement. J'entends qu'un zombie. Donc dans l'église, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Simplement rien ici. J'ai rien compris de ce que le gars dit. Est-ce qu'on a au moins quelque chose? Allez, c'est quoi ça? Ça se ramasse pas. J'pense que quelqu'un devait passer ici. On va vérifier les cabinets pour être sûr. Absolument rien. Oh, c'est là. Juste. Rien ici. Euro. Oh, démission. On a un système d'inventaire ici à droite. Comme on voit, j'ai une poche de ceinture qui peut contenir 100 d'espace, si on veut. Des jeans qui peuvent contenir 100 et le chandail 90. On peut trouver des backpacks, on peut trouver des pantalons cargo qui vont pouvoir contenir 200 ou quelque chose comme ça. Donc l'important c'est de se trouver des trucs pour avoir plus d'inventaire. Et devant la porte y'a un zombie. Je vais courir comme une lopette. Le plus loin possible de cette place. On va continuer en suivant la route. Les fils électriques. C'est toujours une bonne idée lorsque vous vous spannez et vous savez pas où vous avez aucune idée où vous êtes. Un des bons trucs c'est... Est-ce que je peux le frapper à mort? Meurs! Meurs! Merci. Est-ce que je peux ramasser quelque chose sans avoir de couteau ou quoi que ce soit? On dirait un kangourou. Comme ça, là. Kangourou! Ah! Come on! Je pense qu'il faut vraiment une espèce de couteau avec une lame. Peu importe quel genre de couteau on peut avoir. Pour récolter la viande et les... Ils sont aussi sapons. Il y a un système de crafting aussi. On peut voir ici. Présentement, j'ai découvert quelques recettes. Je peux faire des wood sticks avec ma planche. Comme là, on voit que j'ai une planche. Crafting. Plank. Wood stick. Metal bar. Il faut faire une fournaise. Et j'entends des sons pas très loin d'ici. Ça me... Oh putain! C'est un chien! Un loup! Oh! Ah! C'est deux copains, on dirait. Moi, je m'en vais d'ici. Avant que le loup ne soit plus copain avec le chevreuil, il court vers moi. Oh shit! Ok! Donc on voit que je vais mourir bientôt. Parce que j'ai pas de nourriture et que j'ai presque plus d'énergie. La nourriture est à 1. Je risque de mourir dans quelques secondes. J'entends des sons. Je pense qu'il y a une arme. Starving! Donc on voit à droite que je suis maintenant en train de mourir de faim. Donc je vais perdre de la vie tranquillement. Jusqu'à ce que je meurs. Ou jusqu'à ce que je mange quelque chose. La nourriture soufflait! Nope! Est-ce que j'ai quelque chose qui se mange? Je peux manger la planche peut-être? Ouai. J'ai trouvé des munitions pour un pistolet. Mais j'ai pas de pistolet donc c'est pas super efficace ça. Est-ce qu'on peut allumer le feu? C'est quoi? C'est pas cool! Kim Fire! Donc on doit pouvoir mettre des choses dedans pour le faire cuire et etc. Donc avant de mourir je vais au moins vous montrer le système de crafting. Donc pour découvrir des recettes on va dans Discovery pour découverte. et on insère un item, comme par exemple empty bottle, et on voit qu'il y a une recette possible qu'on peut découvrir avec la bouteille d'eau vide. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas encore les autres items qu'il faut à l'intérieur, donc je ne sais pas ce qu'il faut. Wood plank, c'est la même chose, donc il y a 18 recettes de recherche avec la wood plank. Et si on fait wood stick, craft. Donc une planche donne deux sticks, et il faut vérifier qu'il faut un loup. Où est-ce qu'il y a? Nooo! Bambi! Ouais cool, c'est une bonne idée. On va aller faire des nuages là-bas, je ne sais pas s'il vit. Je sais pas, oh! J'ai un tout petit lag un peu dans le serveur, je ne sais pas, je pense que c'est à cause qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent présentement en ligne en même temps. Concernant les serveurs, justement, votre personnage, un peu comme dans Daisy, va être sauvegardé sur les serveurs de Sony directement. Alors, lorsque vous joignez un serveur, en fait, la seule différence qu'il y a entre Daisy puis H1Z1, c'est que votre personnage est sauvegardé sur le serveur en tant que tel et non pas sur une base de données générale, donc vous ne pouvez pas changer de serveur à volonté et garder votre personnage. Donc, on ne peut pas aller, par exemple, là, dans une base militaire, tout looter, et ensuite, oh, Woodstick. Et ensuite, aller dans un autre serveur et looter la même place sans voir à bouger ou peu importe. Alors, si vous choisissez juste de serveur, vous allez recommencer à zéro avec absolument rien. Woodstick. Est-ce que je peux faire autre chose avec des Woodstick? Ok. Discovery. Six Woodstick. Discover. Ah! Je peux faire des flèches avec les Woodstick. Magnifique. Donc, j'ai 85 de... de vie. Je voulais me diriger vers la tour que je voyais, c'est pas ça en haut. C'est des roches. Si je prends un gaz, c'est des mandages... Regain a small amount of health. Faire un test, tant qu'à mourir. Hein? On va voir si la vie régénère un peu. Pas vraiment, en fait. Je pense qu'on peut juste regagner la vie qu'on a perdue du jeu en combat avec les mandages. Donc, bientôt, je vais aussi mourir de soif. Ce qui ne va pas vraiment aider la cause. La couteille est vide, right? Merde. On a une bonne distance de render, c'est quand même assez intéressant aussi. J'imagine... Ah! J'ai pas vérifié les synthémis. Graphique... Qu'est-ce que c'est? Ultra, là. Ultra. Pixel Ultra. Render Distance, ça. Mais c'est à 2005, peut-être. On va tester. Ok! Alors, après avoir crashé, je me suis décidé à ne pas changer le V-Sync et les graphiques. J'ai eu un magnifique petit crash. Je sais qu'il y a une caméra... Oh! Oh! Ça a l'air militaire, ça. Je sais qu'il y a une caméra troisième personne. Ça dit que les contrôles... Le contrôle pour la changer est... Mouse 4. J'ai essayé mon mouse 4 et ça fonctionne pas, donc... En plus, je crois pas qu'on puisse changer les contrôles prédéfinis pour l'instant dans le jeu. Selon l'équipe de développement, c'est une des options les plus... ...plus importantes dans leur liste de priorités. Euh... Est-ce que je peux... ...briser les... Oh oui! Nice! Wow! Ah! De l'eau! Ça nous donne 40% environ. Magnifique! Moi, je ferais tout ça! Ben, j'ai pas d'espace pour les planches. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh! J'ai pas de place? No space for that. Fuck! Euh... Buy des sticks. Hop. Oui, 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 oui. Fuck! Euh... Carottes. Ça rentre pas. Ça pèse 100! Fuck off! Je pète la manger comme ça. Ah! Ah! Wouhou! Euh... 70 de vie. Je pète tout ce qui est ici. Salope! Wood plank, wood plank. Si je fais Discovery, est-ce que je peux? Je peux faire ça comme ça? Ça comme ça. Par contre, je peux pas le faire avec mon truc si je l'ai pas dans mon inventaire. Donc ici, je prends un stick. Et que... Je pense qu'on va... Wood stick, pourquoi ils sont en gris? Ok, il va falloir que je les prenne vraiment avant. Wood plank, wood stick, discover! On peut faire une basic Shack Door. Ouh! Donc, je peux maintenant crafter une porte standard. Toi débarque. Toi débarque. Un petit bottle. Je vais prendre l'autre bouteille vide, je crois. Un petit bottle... Il faut juste trouver une place avec de l'eau maintenant. La nourriture! Café! Je sais pas si ça renonce. Mom's Pink Salmon! Ok, donc là on va commencer à avoir un problème d'espace. Wood plank... Wood plank... 5... 5... ... ... 私... Donc là il faut vraiment que je libère un espace, ça. Ground coffee, c'est pourquoi. Je peux faire ça dans un feu de camp, avec de l'eau, pour faire un café. Fantastique. Donc, j'ai... une nourriture, j'ai pas d'eau. Il reste des caisses pas détruites. Il reste une là, deux là! Oh! Pardon monsieur! Il plonge là! Ouh! Fertilizer! Ça a l'air gros ça! 5 à 40, ça sert à... Est-ce qu'il y a une vieuse en crafting? J'ai vraiment le goût de l'essayer. Mets-tu là pour l'instant? Ah pourquoi je ne peux pas faire... 10-4 en même temps? Non! F***! Je ne peux pas faire use. Peut-être qu'elle a vu remonter? Oui! Donc! Fertilizer! C'est ici... Crafting... Fertilizer... Donc... Oh oh! NON! F***! Je ne me souviens plus ce que j'ai droppé, c'est pas la bouteille d'eau hein! Ah c'était les bandages! F***! Un petit bonhomme! Un petit bonhomme! Cours Forest! D'ailleurs ce que je vais faire, je vais... D'ailleurs manger l'autre truc tout de suite! Eat! Parce que de toute façon, je suis vraiment pas proche d'être plein! 47-30! OK! On va commencer à reprendre là-dessus un tout petit peu! 80 de vies! Est-ce que je peux récupérer encore plus de vies? Oups! Ah! Je crois que je dois rester sur place pour l'utiliser! Merde! On va avoir une bonne... Un bon champ de vision ici, on va pouvoir décider où aller! J'ai une tour... Une water tower là-bas! L'église... Je vois pas vraiment rien d'autre! Pardon! Donc je vais me diriger vers le... Il y a une route qui passe là, je vais aller vers la... Qu'est-ce que ça? Une espèce de p'tit étante, je crois... Bonjour Bambi! Comme si... Bon! Est-ce que je peux... J'ai rempli mes bouteilles d'eau... Heu... Oups! J'ai pas reparti mon timer après le crash! Ça doit durer plus longtemps! Dommage! Excellent! Que... Est-ce que je peux commencer ça? EUH! Les murs! J'y veux, putain! I! Blackberry! Vogue! Si j'en mange une là... J'ai 42 et 27... Ça donne combien? Ah! Deux de chaque! Wow! J'en veux plein! C'est bizarre! Quand on court et qu'on appuie sur E en spam, ça donne des espèces de p'tits 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 vidéos! On peut voir, y'a comme des espèces de p'tits litch! Je pense que c'est où c'est qu'il y a des failles blanches qu'on peut les ramasser, je crois! Oh! C'est d'ailleurs des tranches... Ok, faut vraiment que je regarde la base du p'tit buisson! Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est sûr et certain que j'amasse tout ça! Est-ce que j'ai faim? Oh! On va voir les épines! Oh! La nuit approche! Je vais faire un p'tit... You dropped one branch! Oh! J'amasse les branches aussi en même temps! Non, ok! On va manger tout ça! Ça c'est du gameplay assez intéressant mesdames et messieurs! Donc même si le jeu est en alpha, en pré-alpha, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, il est quand même assez... assez stable pour l'instant à part le petit crash que j'ai eu de changement de graphique tout à l'heure! Je pense que l'effet que j'enregistrais en même temps, ça n'a pas vraiment aidé! Mais sinon, j'ai pas vu vraiment de... Oh! La nourriture! C'est quoi ça? Hey! Des chips! Moi je mange ça tout de suite! C'était 30 chacun que je vais croire! Approximately! Je vais... Je vais ramasser... Je pense que j'avais plus place ça... Eat! Ça, si quelqu'un me suit pour mes items, il n'y a pas ma nourriture et je vais être presque plein! Il faut s'il y ait de l'eau, c'est pas si mal aussi! Ça c'est que je peux l'aligner! Je pense qu'avec un briquet je pourrais! Mais bon, pour l'instant j'en ai pas, donc il va falloir faire ça! Donc, lorsqu'on court, on peut aussi tenir ALT et vérifier sur les côtés en courant dans la même direction qu'on courait! C'est quand même assez intéressant, un peu comme on me dédie! J'aimerais bien pouvoir voir la troisième personne là, bon... J'imagine qu'on va le droit entendre une bâche! Oh! C'est intéressant ça ici! Donc on voit que la réflexion de l'eau du sol mouillée est assez intéressante aussi! C'est quand même assez bien fait! On va vérifier les véhicules, si on peut trouver quelque chose! Absolument rien! Ça c'est un camion qu'on peut conduire! Un! I! Oh! Donc il va nous manquer un boost des lumières, un spark plug et une batterie! Donc on va oublier ça, parce que je ne pourrais pas pouvoir trouver ça dans les environs! C'est moi que je ne suis pas vraiment chanceux que je peux faire ça là-dedans! Mais j'en veux! Oh! Une H! Wow! OK! Il est revenu au Space Flight! Je suis revenu de la base! Le second vert! Fuck les sticks même! Wouhou! Tout Nord! Donc chaque nourriture, on dirait que ça prend 100 d'espace! C'est quoi ça? Ah! Je pense qu'on peut avoir un truc de nourriture! Malheureusement non! Ça ne se ramasse pas! Ça ne se ramasse pas! C'est quoi ça? Vos Shells! Oh! Encore un autre! OK! Une bouteille vide va rester là! Donc j'ai deux trucs de nourriture! Ça va mieux si je la ramasse! Voilà! Sinon, d'autres bluets, si je n'en ai besoin! Peut-être que je vais manger tout de suite! Pas des bluets! Des murs! Des rizotis! Une petite maison pour une petite teinte courotte! C'est ça! D'autres bandages! Est-ce que je peux les charger? D'autres fleurs! C'est mon œil serait proche ça! Le véhicule! Seulement rien, donc je pense pas qu'il y a personne qui soit venu ici, c'est la raison pour laquelle je trouve beaucoup de trucs Seulement rien, avoir des branches Chest Come on Donne-moi une chance, jeu, please Donc le camion malheureusement est pas utilisable, c'est triste Est-ce que je peux ramasser au moins si ça pêche combien ça? Y'a même pas de moteur en fait Donc je vais courir par là Donc j'ai maintenant une hache Et le soleil se couche donc et ma mort approche Hello! Nice rain, eh? Est-ce qu'elle est... Oh Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un air drop? Est-ce que c'est un air drop? Est-ce que c'est sûr que je vais mourir si je vais là? Est-ce que c'est sûr que je vais mourir si je vais là? Est-ce que c'est un peu inutile toi? Est-ce que c'est censé qu'on était là bas? Est-ce que je veux aller mourir dans le air drop? on va aller voir je vais mourir on va faire une belle fin d'épisode la nourriture ça va je vais manger ça ici vu que j'étais à 11% donc je vais être très plainte avec ça ah putain je vais manger ça j'ai vraiment un feeling que c'est pas une bonne idée je sais pas combien de personnes il y a sur le serveur fuck you c'est qu'il y a une autre personne autour si j'entends des coups de feu je me pousse en courant come on il me semblerait qu'il y a de la guerre qui se produit donc je m'en vais d'ici j'ai pas le goût de perdre ma hache et ma nourriture et tout ok malheureusement un qui est mort je vais aller vérifier les petits véhicules ici pis je pense qu'on va terminer l'épisode là dessus alors je rappelle que pour célébrer la sortie du jeu je vais faire tirer parmi les commentaires une copie du jeu alors lorsque je vais atteindre 25 likes sur la vidéo je vais faire tirer parmi les gens qui ont commenté et je voudrais savoir quel est votre jeu de zombie préféré de tous les temps peu importe lequel alors laissez moi savoir dans les commentaires et je vais faire tirer une copie du jeu standard à 25 likes alors je vous remercie d'avoir regardé puis on se retrouve très bientôt pour la suite ou en fait pour un autre épisode je sais pas si je vais être encore en vie pour un autre épisode mais bon on verra donc pour la suite de H1Z1 alors merci d'avoir regardé et on se retrouve la prochaine fois Ciao